Marketing Square Des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés, le SEO. Comment faire pour développer son SEO quand on est une petite marque et qu'on doit se battre contre potentiellement un très grand groupe ? Le SEO, on se dit que ça peut facilement chiffrer. Alors, avec nous aujourd'hui, pour déconstruire un petit peu cette idée que le SEO coûte beaucoup trop d'argent et qu'il faut absolument enclencher des grandes actions pour remonter dans Google, on reçoit François Dragon de l'agence WeBloom. Salut François, comment ça va ? Salut Caroline, ça fait vraiment plaisir d'être ici. J'adore ton podcast. J'adore ce que tu fais et j'ai super hâte de discuter de sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Eh bien, moi aussi et surtout ce thème que tu m'as proposé, David contre Goliath. Comment faire pour avoir un meilleur SEO en tant que petite marque qu'un grand groupe ou en tout cas qu'un concurrent déjà établi ? Aujourd'hui, tu vas nous révéler un peu les piliers, les structures fondamentales pour pouvoir s'assurer en fait une lutte contre les géants du web. C'est une question qu'on me pose souvent, que mes prospects me posent, que mes clients me posent parce que c'est un petit peu le sujet qu'ils ont quand ils sont e-commerçants ou quand ils ont un site vitrine B2B. Souvent, ils se battent contre Amazon, ils se battent contre HubSpot, ils se battent contre des gens qui sont implantés depuis des dizaines d'années parfois et ils se posent la question, est-ce que je peux émerger ? Souvent, on dit que le SEO, ça prend du temps. Et donc, en fait, ces gens sont un peu désespérés et se disent, OK, en fait, ça va mettre 10 ans, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je mette mes billes plutôt sur d'autres leviers ? Voilà, donc je vais essayer d'expliquer là assez rapidement comment on peut, en quelques semaines, en quelques mois, mettre une stratégie qui permet de scaler. C'est top et tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental que j'entends tout le temps autour de moi, c'est combien de temps ça prend de changer sa position sur Google ? Du coup, je suis obligée de te poser la question, comme ça, c'est fait et après, c'est ton tour. Mais ça, c'est ma question un peu con pour commencer l'épisode. Combien de temps ça prend du coup potentiellement pour, je ne sais pas, pour changer sa position, même une position, mais tu vois, pour qu'il y ait un impact ? Est-ce que tu as réponse à ça ? Oui, c'est la question qui vaut 3 milliards en SEO, évidemment. Et je vais te faire un peu une réponse de normand, même si je suis breton et que ce n'est pas forcément mes amis normands. En fait, ça dépend. Mais je vais essayer de t'expliquer. En fait, ça dépend vraiment de la position, de la concurrence en face de toi. Mais ce qu'il faut retenir quand même, parce que la plupart des gens se disent que ça prend du temps, c'est que ça peut être très rapide. Sur certaines requêtes qui sont peu concurrentielles, sur une niche très particulière, etc., et en fonction de votre historique, on peut avoir des pages qui ranquent en quelques jours. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Évidemment, pour ranquer sur la requête la plus concurrentielle, sur lequel HubSpot ou un énorme est positionné, c'est possible, mais vous allez devoir vraiment mettre des efforts et ça peut prendre des mois, voire des années. Alors, c'est quoi rapidement ? Parce que tu nous as fait une vraie réponse de normand. Moi, rapidement, ce n'est pas une date. Alors, souvent, les SEO ont tendance à parler en mois. Donc, souvent, on va dire qu'entre 6 et 12 mois, tu peux vraiment atteindre des bonnes positions. Nous, on a essayé de mettre en place un framework pour qu'à partir de trois mois, on ait déjà des frémissements, des vrais changements de position. Et surtout, vraiment toute une méthodologie pour savoir si c'est rentable. Parce que je pense que c'est ça l'intérêt de David contre Goliath, c'est de commencer à faire un petit peu d'argent pour petit à petit grandir et pour pouvoir un jour peut-être battre Goliath. Le but de David, évidemment, ça ne va pas être de faire le même chiffre d'affaires que Goliath, mais ça va être de monter petit à petit et surtout de scaler. Donc, pour moi, en fait, le SEO, c'est trois choses. D'abord, c'est le mindset. Ça se rapproche beaucoup du gros marketing. L'idée, c'est de vouloir battre la concurrence. Google, le SEO, c'est une compétition pour leur première position. Donc, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de taille de texte optimale. Il n'y a pas d'autorité optimale. Il faut juste être meilleur que les autres. Et ce mindset-là, c'est Squid Game. Il en restera qu'un à la fin. Donc, il faut juste essayer de battre tes concurrents et surtout avoir une approche un peu grosse. Le but, ce n'est pas de plaire à Google forcément et d'écouter ce qu'il te dit sagement, mais c'est d'essayer de tester et d'aller justement battre Google. S'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Et ça, c'est un mindset de tous les jours, de conquête. Tous les jours, on se lève en regardant les positions, en regardant les positions des concurrents et en disant comment je vais faire pour être devant lui demain. Du coup, on passe tout de suite à la méthode. Qu'est-ce que tu nous proposes d'aujourd'hui au menu ? Comme je disais, le but, c'est de faire mieux que les autres. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder tout simplement, c'est chaque intention de recherche qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. N'allez pas forcément analyser tout le réseau de recherche. Les trois premiers, c'est largement suffisant. Et vous allez regarder ce qu'ils font bien. Regardez ce qu'ils font du contenu de qualité, combien de mots ils font, combien de gens parlent d'eux sur les réseaux sociaux, sur tout un tas de plateformes. Et tout simplement, essayer de faire mieux qu'eux. Moi, j'ai inventé un framework que j'appelle les 4 C. Alors, ce n'est pas les 4 C du marketing, c'est autre chose. C'est code, contenu, célébrité et conversion. L'idée, c'est de travailler ces 4 C. C'est un modèle de priorisation des tâches. Et l'idée, c'est de petit à petit, essayer d'aller toucher ces 4 piliers du SEO que sont code, contenu, célébrité et conversion. Historiquement, c'était vraiment les 3 premiers. Et en fait, depuis quelques temps maintenant, la partie UX, la partie conversion est devenue essentielle. Et puis surtout, quand vous êtes avide, vous voulez faire du business très vite. Donc, le but, c'est d'aller tout de suite trouver des mots-clés et des intentions de recherche transactionnelles. Souvent, en fait, les gens commencent à faire un blog. C'est vraiment le réflexe premier du SEO et se positionnent sur des mots-clés très informationnels. Et c'est super, c'est souvent moins concurrentiel aussi. Donc, c'est cool. Mais en fait, c'est surtout des vanity metrics parce qu'à la fin de la journée, en fait, ils se rendent compte qu'ils ne convertissent aucun lead ou alors ils ne font aucune mise au panier. Donc, travailler vraiment, surtout au début, vos mots-clés transactionnelles, c'est eux qui vont vous faire du chiffre d'affaires et c'est eux qui vont vous permettre de réinjecter ensuite ce chiffre d'affaires dans des efforts supplémentaires parce que tout est incrémental. Ce qui est important dans ce modèle, c'est vraiment de travailler les cadres de front. Ça ne sert à rien de travailler que la tech, que le copywriting, que l'autorité. Ça ne sert à rien d'être parfait dans un domaine. Il faut être meilleur dans tous les domaines. C'est vraiment le truc à retenir. Vous n'avez pas besoin de battre des records. J'aime bien l'analogie avec l'athlétisme. Le but, c'est juste de passer la ligne d'arrivée premier. Vous n'êtes pas une agence SEO. Vous voulez faire du business dans l'SEO. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir le meilleur contenu, le plus grand nombre de mots, etc. Tout ça, c'est juste de la vanity metrics. Vous, ce que vous voulez, c'est faire du business. Donc, si votre concurrent a 1 000 mots, ça ne sert à faire 5 000 mots. Faites juste 1 500 mots. Ça suffit largement. Comme ça, vous pouvez peut-être faire un deuxième contenu plutôt que de taffer trop le premier. Ok, top. Question, c'est le moment pour la question. Ça correspond à quoi en termes de charge de travail pour faire bien le taf en SEO, pour faire un bon David contre Goliath ? Je pense que si on veut vraiment faire du business, c'est un travail à plein temps, le SEO. Et surtout, c'est un travail holistique. Parce que ces 4 C, donc le code, contenu, célébrité, conversion, c'est des métiers différents, en fait. Donc, ça demande soit d'avoir un profil entrepreneurial hyper transversal, soit d'avoir des personnes différentes, 3 ou 4 personnes différentes. Ou sinon, de faire appel à un freelance ou une agence. C'est ça aussi la particularité du SEO. C'est que pour aller vite, il faut vraiment créer une team très rapidement parce que vous n'allez pas pouvoir tenir la charge tout seul. Ok. Et du coup, quand tu nous dis 4 profils différents, forcément, on a les poils qui se dressent parce qu'on se dit comment est-ce que je fais pour recruter 4 profils qui sont sur des métiers différents ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber sur une chèvre ? Tu vas nous dire dans un premier temps, essayer de travailler à la recommandation. Mais si tu avais un profil à nous, un type de profil plutôt, à nous suggérer, ce serait lequel ? Est-ce qu'il n'y a pas un profil un peu transversal ? En fait, c'est hyper compliqué. Ça va dépendre de ce que vous faites. Je pense que si vous êtes en e-commerce, par exemple, plutôt aller chercher un profil tech parce que c'est ça qui va faire la différence. Souvent, l'e-commerce, un Shopify, ce genre de choses, c'est très compliqué à faire en quai pour des raisons techniques. Et donc, avoir un profil vraiment dev, dev SEO, ça va vraiment faire la différence. Sur un site vitrine B2B, par exemple, c'est plutôt un copywriter qu'il va vous falloir, si on devait prioriser. Mais ça reste assez marginal. Parce que je dis, dans tous les cas, il va falloir que vous travaillez les quatre de front, quelle que soit votre niche. Nous, on travaille en B2C, on travaille en B2B. À chaque fois, on travaille les quatre de front. Et c'est ça qui permet d'aller vite. Sinon, vous rushez sur un sujet, mais vous allez prendre du temps. Donc, si tu fais d'abord la tech, puis ensuite le copywriting, et qu'ensuite, tu commences à développer la partie netlinking, par exemple, ce qui est faisable, tu ne vas pas prendre 3-6 mois. Tu vas prendre 12 mois, 24 mois, si tu peux émerger sur des requêtes concurrentielles. C'est pour ça que je conseille souvent à des gens qui sont prélevés ou qui sont enlevés de mettre un vrai budget SEO. Moi, j'essaie de déconstruire. C'est a priori que le SEO, c'est naturel, c'est gratuit. Ça pousse sur les arbres. Maintenant, c'est un levier marketing comme les autres. Et comme tout le levier marketing, il faut mettre en face un budget qui est conséquent. Et il est même, je pense, plus conséquent que les autres, en tout cas au début, parce que c'est un ROI court-termiste un peu nul, 3-6 mois. Ce n'est pas hyper excitant. Quand tu fais du Facebook Ads ou du Google Ads, c'est plutôt en semaine, voire en jour. Donc, le SEO n'est pas excitant à court terme. Ça coûte très cher et ça ne rapporte rien. Par contre, à long terme, après 3-6-12 mois, c'est sûrement le ROI le plus intéressant. Tu as raison de le rappeler. Moi, je me bats tout le temps contre, tu sais, les petites actions gratuites. Parce qu'on se dit, en fait, peut-être que c'est gratuit sur le papier, mais le temps que vous y investissez, lui, n'est pas gratuit. Et en général, on dépense beaucoup d'énergie à essayer de faire des choses gratuites pour traquer des petites dépenses. Alors que la meilleure chose à faire, ce n'est pas de regarder les dépenses que vous faites, c'est surtout de regarder vos retours sur investissement. Donc, merci pour le rappel, François. Et on n'a pas fini parce qu'il y a une nouvelle brique. Du coup, après, et ça, c'est très grosse pour le coup. On a parlé de mindset, c'est hyper important. On a parlé de méthode. Et la dernière chose, c'est vraiment l'itération. Donc, c'est vraiment l'approche grosse. Tester, tester, tester. Et ça, c'est assez nouveau. Je pense, les gens n'ont pas le réflexe en SEO de l'avoir, c'est qu'ils commencent à le faire, mais ça reste assez nouveau par rapport au combat traditionnel du SEO. Donc, le but, c'est d'aller assez vite, donc de tester ce fameux 4C assez vite pour qu'au bout de quelques mois, donc nous, on a une temporalité d'un trimestre, on ait déjà des premières idées sur le ROI. Soit ça a déjà rapporté du chiffre d'affaires ou en tout cas, au moins, ça a fait bouger des positions. Et donc, on peut faire un peu de prédictif pour essayer de dire, OK, dans six mois, vous serez premier, ça va vous rapporter X euros. Et donc, grâce à ça, on peut shifter. Pardon, c'est encore un anglicisme, mais tu vas me taper dessus. On peut pivoter. Et donc, si les mots-clés qu'on a choisis ne rapportent pas de chiffre d'affaires, en cours de sprint, c'est-à-dire, voilà, on change et on passe sur un autre mot-clé, peut-être plus transactionnel, etc. Et tester, tester, tester. Évidemment, ça veut dire parfois cramer un peu d'argent. On ne va pas se le cacher. Les trois premiers mois, ça ne va pas être les plus rentables, encore une fois. Mais au moins, à la fin, si vous n'avez pas commencé à faire de chiffre d'affaires au bout de six mois et qu'on vous dit non, non, le CEO, ça prend un an, surtout, changez de partenaire. Il faut que vous ayez commencé à faire de l'argent et que vous ayez des convictions. Pour ceux qui nous écoutent, en cours de sprint, parce que moi, je ne connaissais pas tout ce jargot avant d'apprendre la méthode agile. En cours de sprint, ce n'est pas quelqu'un qui court très, très vite. C'est une période de deux semaines habituellement. C'est ça ? Enfin, c'est une période définie. En fait, c'est un intervalle de temps défini. Et en général, c'est deux semaines, François. C'est bien ça ? Oui, en fait, nous, on est plutôt sur six, sept sprints, on va dire, au début, quand on commence avec quelqu'un. Et l'idée, c'est qu'on ait au moins deux ou trois shifts possibles. Donc, au début, les deux, trois premières semaines, c'est que des audits. On ne va pas faire de miracle. Et ensuite, là, on commence à faire du contenu. On commence à faire des backlinks. Et l'idée, c'est qu'on puisse changer d'avis un peu deux fois dans le premier trimestre. Et se dire, OK, ce mot-clé-là, on change. Au contraire, il cartonne. On est passé, par exemple, de la position 15 à la position 8. Et on a commencé à faire un peu de visite et peut-être même un peu de mise au panier ou un peu de vie. Et voilà, on va mettre plus le paquet là-dessus. On va arrêter peut-être les efforts rédactionnels qu'on était en train de faire sur d'autres pages ou les efforts de partenariat de lien sur certaines pages. et on va tout réorienter sur celle-ci parce qu'on sait qu'elle cartonne et que c'est quand même le but in fine, c'est que David fasse du tri. Excellent, très bonne morale. Donc, le SEO non plus, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. L'important, c'est de bien tenir la durée. Et du coup, tu avais un petit tips bonus à nous donner avant de nous quitter, Benoît. François. Alors, tu m'auras appelé Charles, Benoît. Et non, tu t'es vengé parce que je pense que Clément, tu avais appelé je ne sais plus comment dans un mail. J'ai l'impression que tu te vends du coup là. Tiens, c'est moi, il m'appelle souvent Germaine par email. Oui, sûrement. Germaine du service client, il m'appelle. Oui, non, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, Benoît. Il est sorti tout seul. Il est un petit peu avec nous. J'espère qu'il nous écoute d'ailleurs. En tout cas, oui, désolé, François. Le petit tips bonus de la fin, en fait, il y en a plusieurs. Le premier, si vous êtes David et que vous voulez vous battre contre un très gros type Amazon ou HubSpot, essayez de trouver un nom de domaine qui a le mot-clé le plus important que vous ciblez dedans. Par exemple, Rich Maker, tu as plus de chances de te positionner sur Rich que si tu t'appelles, je ne sais pas, Poivre Maker. Donc, essayez d'avoir le mot-clé dans le nom de domaine. Ça, ça peut vraiment faire la différence. Ensuite, deuxième tip, si vous avez une thématique core business, vraiment une thématique importante pour vous, rushez-la à fond. Tenez le cap. Ne changez pas d'avis en permanence. Essayez d'y aller à fond, de travailler tous les mots-clés qui sont dans ces thématiques et ensuite de passer à la suivante. Quand on a une thématique, rushez-la à fond, est-ce que tu peux nous décrypter, on dirait, du rap ? Quand je dis rushez, c'est qu'en fait, Google, il travaille vraiment par corpus sémantique. Là, tu vois, c'est du français, même si il est hyper avancé. Donc, il y a vraiment des thématiques hyper proches, des regroupements de mots-clés d'intentions de recherche. Et du coup, l'idée, comme s'il y a un robot, c'est un algorithme et qu'il a un peu limité, il faut essayer de lui donner à manger ce qu'il veut. Donc, si vous êtes sur, par exemple, sur le reach, on va essayer de trouver toutes les intentions de recherche utilisateurs autour du reach et on va commencer à créer des contenus là-dessus. Et pas de sortir de cet univers sémantique-là tout de suite. Parce que sinon, vous allez vous éparpiller. Déjà que c'est hyper transversal puisque c'est quand même quatre métiers en un. Si en plus, vous vous éparpillez sur des thématiques différentes, là, vous allez vraiment prendre des années. Donc, essayez vraiment d'aller à fond sur une thématique. vous allez monter en position. Et ensuite, seulement, vous changez de thématique et vous faites la même approche. Et quand tu dis thématique, là, si on prend l'exemple par exemple de reach, du coup, je me dis reachmaker, j'ai reach dans le nom. Mais alors moi, je parle de influence, partenariat. Du coup, je ne fais pas trop comme il faut. Ce n'est pas la famille de reach. Alors, c'est une super question. En fait, ça dépend de l'intention de recherche. Donc, ce n'est pas tant le terme lui-même. Donc, c'est important d'avoir le terme dans le domaine, c'est un petit tip. Mais ensuite, dans ta priorisation, poser la question, qu'est-ce que la personne veut dire derrière ? Et donc, si c'est un synonyme, si c'est une traduction, etc., il n'y a aucun problème. C'est le même univers identique. C'est juste qu'ensuite, tu vas avoir des dérivés. Par exemple, reach, LinkedIn, reach, Insta, reach, etc. Et tu vas avoir, évidemment, des gens qui vont taper influence, influence, LinkedIn, influence, Insta. Tu restes dans ta même thématique. Par contre, si ce n'est pas des synonymes, si c'est vraiment des intentions de recherche différentes, quelqu'un qui ne tape pas ça, qui ne s'intéresse pas au reach, mais qui s'intéresse, par exemple, je ne sais pas, à la vente sur LinkedIn ou sur Insta, qui n'a pas tout à fait l'intention de recherche, là, tu vas le travailler différemment. D'accord. Je n'avais pas pensé à acheter les mots-clés des canaux reach, LinkedIn, tout ça. Tu es pas mal du tout. Merci, François. Tu me dises à combien je te dois. Ah, j'ai peur. En tout cas… Si tu arrives à être première sur reach, on en reparle. Tu devrais vraiment faire du SEO parce que tu as des bonnes idées, je trouve. C'est prévu. C'est prévu. Je ne sais pas si tu as un petit calendrier ou peut-être tu peux faire des rendez-vous découvertes pour ceux qui auraient aussi éventuellement des questions à poser. Je peux inclure ça dans les liens de l'épisode ? Oui, avec plaisir. On fait des petits officiers de 15 à 30 minutes selon vos dispos, avec plaisir, surtout pour les gens qui écoutent ton podcast. Et pour ceux qui veulent se voir en vrai aussi, franchement, ça fait vraiment plaisir. On s'est vu récemment, Caroline, et franchement, après deux ans de COVID, revoir des gens, même découvrir des gens avec qui on discute depuis parfois des années. Ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est dans le sentier, on peut aller boire un café le midi ou le soir sans problème. Merci beaucoup, François, pour tout ce que tu nous as partagé dans l'épisode. Tu reviens quand tu veux dans le podcast, c'est la maison. Merci d'avoir traduit tous tes anglicismes pour nous parce qu'on sait que ce n'est pas évident de sortir de sa langue maternelle. Et puis, je vous dis à tous à très vite dans le podcast. Ciao ! Merci Caroline. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.